oui bonjour c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose un filet mignon à la tomate donc pour cette recette il vous faudra un filet mignon là il fait 400 g c'est pour quatre personnes 125 grammes de tomates pelées c'est l'équivalent d'une petite boîte on rajoutera du concentré de tomates certainement deux cuillères à café en fin de cuisson là j'ai composé un bouillon avec 100 millilitres d'eau 100 millilitres de vin blanc et un cube de bouillon de bœuf que j'ai émietté là j'ai 100 grammes d'oignons congelés je rajouterai un petit peu de curry il va falloir un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir les oignons et puis du sel et du poivre selon votre convenance et bien c'est parti pour la recette je vais déjà allumer mon cook et eau et puis je vais verser mon huile d'olive allez c'est parti pour mon huile d'olive là je vais maintenant passer et bien en fonction dorée position manuelle la fonction dorée et on va attendre que l'huile chauffe allez j'ai commencé à faire doré et bien mon filet mignon je vais ajouter maintenant et bien mes oignons donc là j'étais à une minute de la fonction dorée maintenant je vais ajouter et bien mes tomates pelées là je suis à deux minutes de fonction dorée je vais maintenant verser et bien mon bouillon j'ai constitué donc 200 millilitres de vin blanc 100 ml d'eau et le cube de bouillon de bœuf je mélange un petit peu je vais poivrer je vais saler bon l'assaisonnement c'est moi la rectification la touche finale c'est quand la recette est terminée et au moment où je déguste et puis là je vais saupoudrer bien d'un peu de curry voilà je mélange et je vais pouvoir programmer ma cuisson voilà nous sommes entre 3 à 4 minutes de fonction dorée on va quitter la fonction dorée en passant cuisson rapide on va mettre 25 minutes de cuisson on fait ok avec un départ immédiat on peut fermer le couvert et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette allez ma cuisson est terminée alors là ce que je vais faire c'est que je vais réserver mon filet mignon pour le couper en tranches et puis je vais en profiter pour mettre bien mon concentré de tomates dans la cuve je vais mettre deux cuillères à café je vais mélanger bien sûr une fois que mes tranches vont être coupées je vais les remettre un peu dans la cuve pour mélanger avec la sauce tomate et bien écoutez il me reste plus qu'à servir ce plat chaud je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes